— Absolument. On apprend vraiment beaucoup de choses dans votre livre. Et ce qui est tout à fait sidérant, c'est la profondeur du gouffre et presque abyssale du désamour, effectivement. Je ne sais pas si on peut appeler ça d'un divorce. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui fait qu'on en est à ce point ? — Alors, il y a plusieurs choses sur ce sujet-là. D'abord, on parle toujours de sentiments anti-français, de ressentiments anti-français. Je m'inscris en faux. Les Africains n'ont rien d'anti-français. Ils rejettent la politique française. Mais moi, je suis française, je vais en Afrique, tout se passe bien. Tous mes amis qui vivent en Afrique, tout se passe bien pour eux. Donc il n'y a absolument aucun racisme anti-blanc. Enfin, toutes ces bêtises-là, ça, c'est fou. — Vous voulez dire qu'en Afrique, il n'y a pas... — Rien. Non, rien du tout. Franchement, les Africains d'Afrique francophones que je connais, parce que l'Afrique, c'est 55 pays. Je ne connais pas tous les pays d'Afrique. Mais en tout cas, où je me rends, il n'y a absolument pas ça. — Alors où est le problème ? — Alors le problème, c'est des strates successives qui ont été posées. On peut revenir très longtemps en arrière, bon, la colonisation, etc. Mais je crois que c'est au coup... Moi, je remonte à 2011 quand même. Les plus grandes catastrophes, ça a été la guerre en Libye et la guerre en Côte d'Ivoire. Donc là, il y a eu un véritable rejet de la politique française avec, souvenez-vous, l'assassinat de Kadhafi. On oublie qu'au Mali, en 2011, pendant la guerre en Libye, il y avait des manifs géantes pour contester cette guerre que l'OTAN menait dans ce pays, pour contester le rôle de la France, etc. Et puis Côte d'Ivoire, 2011, c'est aussi l'arrestation par l'armée française de Laurent Gbagbo, d'Anson Malker, qui a vraiment choqué l'Afrique. Donc déjà, depuis 2011, ça a monté, ça a monté, ça a monté. Il y a eu toutes les réflexions. L'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Au même, Hollande, les deux poids, deux mesures, les doubles standards, etc. Et puis il y a la France, qui est devenue atlantiste avec son retour dans le commandement intérêts de l'Etat depuis Sarkozy, qui maintenant fait partie d'un bloc occidental et qui paye pour l'ensemble de l'œuvre de ce bloc occidental. Je ne suis pas d'accord pour ça. Les strats ne payent pas pour le bloc. Ils payent pour eux-mêmes leur turcétude, c'est tout. Et puis, Emmanuel Macron arrive en 2017 sur ce terreau-là, sur ce fond-là. Et on lui dit, parce qu'à ce moment-là, toutes les ambassades de France en Afrique préviennent le rejet de la politique française. Ils appellent ça sentiment anti-français, mais le rejet de la politique française est très fort. Faites attention, faites très attention, etc. Et Emmanuel Macron ne prend pas la mesure de ce qu'il faudrait faire à l'époque pour changer tout ça. Et il va finir par se comporter comme un président français, toujours président d'une nation indispensable, exceptionnelle, la Grande France, qui n'est déjà plus là. Et ils ne réalisent pas que le monde a changé et que les pays africains maintenant ont le choix de leur partenaire. Donc ça va monter. Alors on va en parler, mais juste je voudrais que vous rappeliez que quelques jours après sa nomination, son élection, il vient où et à quelle occasion ? Quelques jours ? C'est cinq jours, hein. Cinq jours après son investiture, il arrive à Gao, au Mali. Il arrive au Mali, et il arrive directement dans la plus grande base française de l'armée française au Mali, à Gao. Il arrive sans passer par la capitale. Il ne va pas revoir le président du Mali d'abord. Il va face à lui, Ibrahim Boubacar Keta. Ça c'est la première polémique en Afrique de son quinquennat, c'est cinq jours après son investiture. Parce qu'en Afrique, on respecte les ancêtres, donc il n'avait pas arrivé à... Bon, voilà. Je démarre fort là. Bonjour à tous. Djoubiance, c'est mon surnom sur le net. Je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu et très convaincant. Ça n'en déplaise au troll. Écoutez, là c'est une journaliste, comment dire ça, de terrain. Leslie Varenne, elle s'appelle. Je ne la connais que de nom, là je la découvre au niveau du visage, mais sinon c'est surtout à la radio que j'écoutais. Parce que je crois qu'elle intervient sur RFI, quelque chose comme ça. Bon. Depuis de nombreuses années. Leslie Varenne. Elle a sorti un livre là, dont le titre... Je ne me suis pas procuré son livre, vous ne pouvez rien vous cacher. Et puis je dois dire que bon, ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà, ça ne m'intéresse pas vraiment. J'aime bien les nuances de la langue française. Leslie Varenne, voilà, c'est ça. Donc son livre c'est Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite. Voilà. Bon. Pourquoi ça ne m'intéresse pas d'acheter son bouquin ? Parce qu'il y a peut-être 15, 20 ans, 30 ans, voilà, j'aurais acheté. Mais aujourd'hui, non. Non, non. Mais sans prétention. Parce qu'en réalité, quand je l'écoute, elle explique un petit peu ce qu'est le contenu de son bouquin. Et donc il y a des choses qu'elle dit et qui... Bon. Là, je ne peux pas vous dire ça parce que YouTube m'a fait mon compte. Voilà. Donc c'est pour ça. Comprète qui veut, comprenne qui veut. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle dit en gros ? Elle dit que voilà... En fait, ce qui m'a poussé à prendre son interview sur Sud Radio avec notre négrophobe de Berkhoff, là, en fait, c'est simplement quand elle a dit « il faut arrêter, il n'y a pas de sentiment anti-français ». Voilà. C'est ça qui m'a poussé. Parce que c'est très rare. Et c'est ce que je reproche justement à tous les Français qui vivent en Afrique. Je leur reproche ça. Parce que je dis qu'il n'y a qu'un seul Français que j'ai vu qui a fait une vidéo pour dénoncer comme elle le fait. Il vit au Sénégal, un Français. Un Leco d'herbe, un blanc. Voilà. C'est le seul. Sinon, le reste, ils ne disent rien. Or, comme on dit, qui ne dit rien qu'on sent ? Voilà. Qui ne dit rien qu'on sent ? C'est-à-dire que moi, je vis ici en France depuis 42 ans bientôt. Eh bien, écoutez, ce n'est pas à tous les coins de rue qu'on m'insulte ou machin et tout. Même si... Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la différence... Ici, le racisme, il est institutionnalisé. Mais depuis toujours, j'allais dire. Voilà. Parce que ça découle du code noir, du code indigénat. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les 11 accords coloniaux... Tout ça, ça se décline. Donc, c'est institutionnalisé. C'est-à-dire que c'est l'État qui est négrophobe. C'est l'État qui n'aime pas les Africains. Ils ont beaucoup de moyens. Ce qui fait qu'ils corrompent beaucoup d'élites, beaucoup de dirigeants africains. Voilà. C'est pour ça que... Voilà. Et puis, quand je dis l'élite, ce n'est pas seulement les dirigeants politiques. Les dirigeants des journaux, les médias. Tout le monde est arrosé. Voilà. De manière générale. C'est ça. C'est pour ça qu'on a du retard. Et nous autres, le travail que nous faisons, c'est justement pour éveiller les consciences. Et donc, je dis merci à ceux qui inventaient Internet. Mais vraiment, je ne veux pas cesser de les remercier. Ah oui. Parce que la nature horreur du Bitcoin, comme je vous dis, si ceux qui sont très, très qualifiés faisaient leur travail avec une intégrité morale, parce que c'est ce qui leur manque la plupart du temps, eh bien, nous autres, on n'a aucune chance. Voilà. Je vous dis que moi, par exemple, c'est parce que YouTube ne joue pas le jeu. Si je jouais le jeu, le score que j'ai, c'est beaucoup plus important que ça. Tout naturellement. C'est clair. Il y a même quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire, là, il y a deux jours. Il m'a dit, mais écoute, je sais, j'ai fait un pouce et c'est bloqué. Ce n'est pas de mon fait, hein. C'est YouTube. Voilà. Parce que, évidemment, si je disais des choses qui étaient dans la convenance, dans le sens du poil, là, ça marche. Mais comme là, droit dans le mille. Ils n'aiment pas ça. Tant qu'ils ne coupent pas encore, ça va. Mais ils avaient déjà coupé ma chaîne, figurez-vous, en 2020. Et là, c'est un ami que je salue, qui m'a remis tout ça. Il m'a dit, non, tu as des choses à dire. Et c'est lui qui s'est occupé de mettre même Facebook. Je ne suis pas trop à l'aise avec Facebook. YouTube, ça va encore. Donc, il m'a mis Facebook. Il m'a mis X. Il m'a mis tout. Alors qu'auparavant, je n'avais que YouTube. Mais lui m'a dit, non, non, tu as des choses à dire. Et donc, lui, il gère ça. Donc, big up à lui, le frère. On est ensemble. Bon. Donc, j'ai pris quelques notes. C'est vous dire quoi ? C'est vous dire que Leslie Varenne, donc cette journaliste-là, qui travaille sur l'Afrique depuis de longues années. Donc, elle le considère aussi comme spécialiste de l'Afrique. Bon. Ce qui lui manque peut-être, c'est de parler une des langues africaines. Voilà. Il faut faire un effort, Leslie. Parce que moi, je suis accessoirement spécialiste de la France. Eh bien, je parle le français. Donc, voilà. C'est un minimum. Parce que ceux qui sont des leucodermes, qui disent qu'ils sont spécialistes d'Afrique, il y a beaucoup de langues en Afrique. Donc, il faut parler au moins une. Plusieurs, c'est bien. Mais une, c'est déjà le minimum. Or, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Là, il y a une espèce d'handicap, une lacune qu'il faut combler. Et puis, c'est une question de volonté. Si on veut, on peut. Voilà. Bouillard, on est trop bon. Dans l'analyse, évidemment. Bon. Donc, quand elle s'est exprimée, j'ai dit ouf ! Elle a dit ouvertement qu'il n'y a aucun racisme anti-blanc. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Et bon, moi, j'ai ajouté, c'est simplement une pure escroquerie morale de la part de l'oligarchie française. Et bien entendu. Bon, j'avais déjà eu l'occasion de parler de ça depuis longtemps. Je dis qu'en fait, l'oligarchie française, quand ils disent sentiment anti-français, c'est simplement pour impliquer le peuple français. Parce que s'ils disent que non, en fait, comme elle l'est dit, là, c'est pour ça que ça me plaît beaucoup. Et je dis qu'il faudrait que justement, tous les Français… Je me répète, parce que si vous voulez, c'est quand même dingue. Vous voyez ? Il y a des Français qui vivent là-bas depuis toujours et qui, comment dire ça, ne sont pas attaqués, rien du tout. Ils sont tranquilles, aller à la plage, aller à la montagne, aller je ne sais où encore, vaquer à leurs occupations, faire du tourisme tranquille. Et puis là, quand Nicolas Sarkozy, quand, comment il s'appelle, François Hollande, et surtout Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui a l'histoire de sentiment anti-français, qui a inauguré ça, je crois, si je m'abuse. Quand il dit ça, et puis personne ne bronche, il ne dit rien. Donc je lui ai dit, qui ne dit rien, consent. C'est-à-dire qu'en fait, vous qui vivez à la Barne-Afrique, vous les Blancs là, franco-français là, quand vous ne vous prononcez pas, c'est que vous êtes d'accord, c'est tout. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette phrase-là. Qui ne dit rien, consent. Alors, si on n'est pas au courant, mais vous êtes au courant. Voilà, donc en fait, vous vous consentez quand on dit sentiment anti-français. Donc vous êtes dans l'escroquerie morale, voilà, c'est comme ça que j'appelle ça. Dans le mensonge, dans le déni. Et vous êtes dangereux parce qu'en fait, vous faites le jeu, justement, de ces dirigeants français là. C'est ça qui est énervant. Non, dites-le, dites-le comme cette dame là, la journaliste, elle laisse l'ivarène. Ou comme le français, je vous dis, qui vit au Sénégal. Il a fait une vidéo spéciale où il a dit, il n'y a pas de sentiment anti-français. Par contre, les Africains aujourd'hui, ce qu'ils ne supportent pas, c'est la politique française. Et puis quand on voit qu'il y a des journalistes là qui sont assis dans leur studio et qui vont dire, comme ils disent ça, je vous dis, je n'oublie pas la journaliste qui a dit, elle dit, elle traite le président Ibé, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, elle le traite de psychopathe. Ah ça, je n'oublierai jamais. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça leur problème. C'est-à-dire qu'en fait, ils font du mal aux Africains et il faut que ça continue. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, qu'est-ce qu'il y a encore ? Année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, il faut qu'il y ait le statu quo. Voilà, là ça va. Mais une fois que l'Africain commence à prendre conscience, une fois qu'il commence à augmenter ses droits, alors il est même psychopathe, vous vous rendez compte ? Et puis aussi, il y a un thème qu'ils utilisent, la haine. Moi, mon boulot, c'est ça, décortique tout ça. Sinon, je ne suis plus accessoirement spécial de la France. En fait, ils utilisent facilement le thème de haine par rapport à des gens qui demandent simplement leur indépendance, qui demandent leur souveraineté, qui demandent qu'on leur foute la paix, qu'on leur foute la paix. C'est de ça dont il s'agit. Non mais franchement, il faut dire ça dans quelle langue ? On parle en français pourtant. Ah non, parce que quand je regarde là, j'écoute à la radio, je regarde les chaînes et tout, je dis, mais ce n'est pas possible quand même. Mais qui est-ce qui a plus de haine que ceux qui sont allés esclavagiser les Noirs ? Ceux qui sont allés coloniser les Noirs ? Ceux qui sont allés piller les richesses des Noirs ? Et qui continuent, parce qu'à la demi, je dis toujours que s'ils arrêtent, ça va. Mais non, ils ne peuvent pas arrêter. Donc, qui est-ce qui a la haine ? Et je vous dis, la chance qu'ils ont, c'est qu'il y en a corrompu. Puis il y a beaucoup de lâches, il y a beaucoup de, comment dire ça, de traîtres parmi nous. Les nôtres, il y en a beaucoup de traîtres. C'est pour ça qu'on est les derniers de la classe. Oh, je vous dis, les Asiatiques et puis les autres ethnies, là, ils ne rigolent pas avec les traîtres. Ils les fuisent, ils les éliminent. Enfin, je ne sais pas, il faut faire attention sur YouTube. Non, mais c'est fatigant. Parce que quand on ne sait pas, on ne sait pas. Mais une fois qu'on sait, il va falloir qu'on s'y attelle. Sinon, ce n'est pas la peine de perdre son temps et puis dire toujours la même chose. Non ! Je vous dis, je prends toujours l'exemple du médecin. Quand vous allez le voir, il va d'abord, pour vous donner le médicament qu'il faut, analyse d'urine, analyse de sel, analyse de sang, tout, tout, tout. Et puis après, maintenant, il fait, il regarde les résultats. Et puis, c'est à partir de là, il suit les analyses qui vous donnent le médicament approprié. Voilà, les traitements. Donc, c'est pareil. Là, on sait qu'est-ce qui est à l'origine de nos malheurs. Voilà, on en revient. La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus. Bon, allez-y dans le dictionnaire et puis regardez, qu'est-ce que ça veut dire aliéné ? Qu'est-ce que ça veut dire complexé ? Et qu'est-ce que ça veut dire être corrompu ? Voilà. Donc, on a détecté. Donc, je dis, là, on a compris. Vraiment, ce sont les dictateurs africains, là, qui sont responsables de nos malheurs. Les premiers, hein ? Ah, bien entendu. On peut accuser les Français après. Mais dans le premier temps, ce sont les corrompus, là, qui sont responsables. Parce que ce sont eux, les miettes, là, qui prennent. Eh bien, ils se contentent de ça. Et puis, ils jouent les rôles de, soit gardien de prison, soit, on va dire, hein, agent de sécurité. Ils peuvent faire du mal au peuple. Voilà. Les miettes qu'ils ont. Alassane Draman Ouattara. Patrice Talon. For Yassingbe. Qui j'oublie encore. Alors, là, il ne faut pas oublier le Cameroun, avec Paul Biya. Paul Biya. Il ne faut pas oublier Sasungueso, Choude-Congo-Brazzaville. Tous ces gens-là. Dictateurs, là. Et puis, voilà, je n'oublie pas aussi. Alors, il y a des gens qui parlent du Tchad en disant le Tchad et puis le Togo, machin, et tout ça, pour rejoindre l'AES. Écoutez, moi, allez-y, dans toutes les planètes, Vénus, Saturne, tout. Il y a un préalable. C'est-à-dire que le soutien que j'apporte au Mali, le soutien que j'apporte au Burkina Faso, le soutien que j'apporte, comment dire, au Niger, c'est parce qu'ils ont, eux, justement, fait ce préalable-là. Le préalable, c'est quoi ? C'est que ce qu'ils ne mangent pas de pain, c'est d'abord de virer toutes les bases militaires étrangères et françaises, y compris. Bases militaires françaises, y compris. Parce que je dis, ces bases militaires-là sont là pour prendre en otage le peuple africain. Rien d'autre. Ils prennent en otage. Et quand, je dis, dans un autre domaine, quand on parle de prise d'otage, les gens s'alertent. Alors que là, les bases militaires françaises, les bases militaires étrangères qui sont là-bas, en Afrique, ils sont là pour prendre en... On est au 21e siècle, nous sommes en 2024. Mais dans quelle langue ? Non mais c'était fatigant. Enfin bon, on dirait que c'est la loi du genre. Non mais, bon, moi, je n'ai pas de perdre mon temps avec les gens qui sont là pour vouloir neutraliser mes arguments. Je parle des trolls, là, mais pas seulement. Jaloux et sorcier, là. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est tout. Tu as compris. Tant mieux. Tu n'as pas compris ? Bon, maintenant, assieds-toi et prends des notes. C'est tout ce que tu as à faire. Tu la fermes. Je dis, je me définis moi-même comme étant un instituteur. Voilà. Je ne suis pas professeur. Parce que je vous dis, quand tu dis que tu es professeur, il y a des gens qui ont un certain niveau, ils vont te prendre la tête. Alors que je dis un institut, quand tu es à l'école primaire, dites-moi, à l'école primaire, tu ne la ramènes pas. Pourquoi ? Mais parce que tu es là pour apprendre. Donc, moi, c'est ça. Soit tu prends des notes, c'est tout. Puis ceux qui en savent trop, bon, allez-y, il y a des autres choses. N'importe quoi. Venez fatiguer les gens. Je n'ai pas complètement de temps. Alors, on avance. Donc, la suite, c'est quoi ? C'est, il n'y a pas de sentiment anti-français, évidemment. C'est de la pure escroquerie. Et ce que je voulais dire, parce que son bouquin, je ne l'ai pas acheté. Mais j'ai dit, c'est un choix. Voilà. Parce qu'en réalité, c'est des terroristes. Et puis, elle est dans le système. Donc, elle va utiliser des termes codés. Et puis, non, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai compris. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Son bouquin, je l'aurais acheté il y a 20-30 ans. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. C'est clair. Et puis, il vaut mieux tard que jamais. Il y en a d'autres qui ne vont jamais comprendre. Ou alors, il y en a qui refusent de comprendre. Il y a de tout. Pour tout pour faire un monde, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les terroristes sont des terroristes. Voilà. Et en plus, je vous dis souvent, comme on a des corrompus au pouvoir, mais sinon, ce qu'il faut sans cesse rappeler, c'est de dire que tout est parti de l'assassinat du colonel Kadhafi. Voilà. Et logiquement, qui est-ce qui a la haine en tuant Kadhafi ? Qui a la haine ? Qui a tué Kadhafi ? Voilà. Quand ils tuent Kadhafi, ils n'ont pas la haine. Quand ils tuent Sankara, ils n'ont pas la haine. Quand ils tuent Patrice Douboumba, ils n'ont pas la haine. Quand ils tuent Batlimi Bokanda, ils n'ont pas la haine. Quand ils font du mal à mettre ses koutouris, ils n'ont pas la haine. La suite est longue, hein ? Voilà. Non ? Ils n'ont pas la haine. Et puis, il y a... Je vous dis, il faut leur dire les choses cash, cash ! Voilà. Et puis moi, je dis, là, les arguments, tous les arguments que je développe, là, qu'est-ce que tu as à me répondre de parler de psychopathe, de haine ? De quoi tu parles ? Ils disent ça souvent, très souvent, ils refusent le débat. Ah oui. Donc, je vais avoir une chose à vous dire. En fait, je vous encourage à regarder... Je vais en parler après, mais là, ça me vient à l'esprit, là. Bon. Je vous encourage à regarder, en fait, comment dire... L'émission sur... Comment on appelle ça ? La chaîne parlementaire, voilà, française. Parce que récemment, ça remonte maintenant, il y a 3-4 jours, il y a eu 3 spécialistes qui ont été invités par la commission, comment dire ça, parlementaire. pour les affaires étrangères, là-bas, au Parlement français, à l'Assemblée nationale. Voilà. Une commission, donc, qui rassemble quelques députés. Et puis, il y a 3 spécialistes, là, dont M. Zébélinga. Zébélinga, qui j'aime beaucoup. Oui, oui, oui. Zébélinga, qui j'aime beaucoup. Et donc, ce dont il est question, c'est le devenir des relations entre la France et les pays africains. Ça zone, là. Les pays africains en général, puis sa zone en particulier. La zone, c'est la France et l'EFA. Eh bien, je dois vous dire que je vous encourage franchement à regarder, ça fait deux heures, au minimum, deux heures. Mais c'est très intéressant. Parce que le frère Zébélinga, ah mais non, mais moi, c'est hier, j'ai écouté ça. Là, j'écoutais ça hier, j'ai fait l'effort d'écouter l'intégrative. C'était très intéressant, les différentes interventions. Surtout son intervention à lui. Parce qu'il ne s'est pas démonté. Eux, au contraire, sa contribution est vraiment de très bonne facture, de très bonne qualité. Il a tout expliqué. Parce que je reproche souvent des frères qui ont des diplômes. J'ai dit, mais quand vous êtes invité là, c'est pour éclairer le peuple et non pas faire plaisir à celui qui oppresse le peuple. Et puis comme ça, vous avez des petits biais, des miettes et vous voulez la faire. Mais ça me tue ça. Or que là, Zébélinga, ah non mais. De toute façon, je n'étais pas surpris parce que lui, j'ai toujours suivi, il est vraiment formidable ce garçon. Je crois qu'il doit être camerounais. Zébélinga, c'est un économiste historien. Ah mais non, il a fait tous les rappels qu'il fallait. Il a mis les points sur les i. Et on voyait bien qu'ils n'étaient pas à l'aise. En tout cas, pas toujours. Et quand c'est comme ça, j'aimerais bien que la caméra fasse un plan large. La caméra ne fait pas un plan de sexe, c'était dommage. Parce que je vous dis, il y a des choses qui sont trompeurs, c'est les visages et puis les gestes. C'est ce qu'on appelle inconscient. Il y a, comment on appelle ça ? Donc trois spécialistes. Il y a une dame et puis un autre blanc, l'Eco-Derme, qui eux, étaient pour le système de la France-Afrique. Malgré tout ce qu'ils peuvent dire. Et donc lui, il se retrouve à un contre deux. Donc je vous encourage à regarder Zébélinga. Zébélinga, il était donc invité là. Et donc on se dit, bon, ça avance petit à petit. Parce que je vous dis, jusqu'à présent, ce qu'ils font habituellement, ils s'invitent entre eux. Même ils vont prendre des Noirs, mais qu'ils vont raconter le même discours qu'eux. Ils vont tenir le même discours. Tandis que là, ce qui est intéressant, c'est le fait que, finalement, comment dire ça, lui, il est invité. Et lui, il dit que carrément, il faut arrêter le France-CFA. C'est une monnaie coloniale, c'est une monnaie nazie. Alors, il n'utilisait pas le thème du professeur Nicolas Bouhou. Mais il dit, c'est une monnaie coloniale. Donc il faut l'arrêter pour que les pays africains abandonnent ça définitivement. Et ce que j'étais à préciser, parce que je vais revenir après sur autre chose, pour terminer, sur ce propos-là, c'est qu'en fait, il dit quelque chose qui est très juste. Et il répétait très souvent qu'il y a 54 pays en Afrique, et il n'y en a que 14 qui utilisent le France-CFA. Il y a les Comores qui utilisent aussi. Bon, c'est une autre zone. Parce que vous avez la zone CFA, il y a la zone Afrique de l'Ouest, la zone Afrique centrale, et puis la zone des Comores, là. Puis il faut vous rappeler aussi qu'ils ont leur CFA à eux, les Nouvelles-Calédonies. Bon, allez, on va rester pour concentrer. Donc, je vous dis, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils disaient, mais si vous faites 54 moins 14, donc ça veut dire qu'il reste 40 pays. Mais les 40 pays, ils ont chacun leur monnaie. Mais est-ce qu'ils sont les plus pauvres par rapport aux ceux qui sont dans la zone CFA ? Et ça, je me dis, mais dans quelle langue ils vont pas parler ? Enfin, je veux dire, le pire, c'est que si tu parles, je sais pas, dans une langue que les gens ne comprennent pas, tu dis, mais c'est normal, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Mais ils comprennent, et donc du coup, rien ne change, ou pas vraiment. C'est là où je dis, mais il y a beaucoup de gens qui doivent rentrer en psychiatrie. Et là, quand j'ai réagi comme ça, j'ai réagi en paque humain. Non, parce qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui engendre tout ça ? Mais c'est l'aliénation. C'est la corruption et c'est le complexe. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre ? Non, parce que je vous dis, c'est Bélinga, mais franchement, il était remarquable. Son intervention, sa prestation, c'est parfait pour moi. Voilà, parfait. Mais c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et je me dis, bon, je ne le connais pas, je le connais en tant qu'homme public, mais je veux dire, si j'ai l'occasion de rencontrer lui, il mérite un T-shirt. Les T-shirts que j'ai là. Et puis, je rassure aussi les frères. Franchement, là, je commence petit à petit à être disponible. Et ça va être pour les T-shirts, je vais vraiment me concentrer là-dessus. Alors, c'est vrai que quand je dis ça, il y en a qui dit, on m'en attend toujours. C'est vrai. Mais, comptez, parce que je suis quelqu'un qui se veut sérieux. Donc, vous pensez bien. Ça va mettre du temps, mais ça va venir. Je vous dis, encore une fois, je ne suis pas cupide. Sinon, si j'étais cupide, j'allais donner mon adresse et puis vendre. Non, non, non. Moi, je suis très prudent. Parce que je dis, voilà, il y a des gens malsains. Il y a des, comment dire, c'est des petits malins. Il y a des malveillants. Voilà, c'est le mot que je voulais. Malveillants. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais beaucoup plus de prudence. Mais autrement, voilà. Je vous dis que j'ai déjà été en province. J'ai donné 10 T-shirts, un à un, à des jeunes que j'ai rencontrés. Voilà. Juste pour plaisir comme ça. Et ça, c'est parce que je n'ai pas beaucoup de moyens. Si j'avais beaucoup de moyens, je vous dis, mais tout, je donnerai parce que je, mais là, si je demande qu'on le paye, c'est parce que ça me permettrait de produire d'autres. Voilà. Sinon, si j'avais vraiment les moyens, c'est pour ça que j'en veux aux frères qui ont les moyens. J'ai dit, mais punaise, vous vous rendez compte ? Mais les autres en face, eux, ceux qui ont les moyens, ils donnent à ceux qui n'ont pas les moyens pour que le message passe. Voilà. Oh, chez nous, on est toujours là rattrapés par nos vieux démons. Suivez mon regard. Bon, je ne m'arrête pas. Je vais revenir. Mais je vous dis, Zé Bélinga, c'était vraiment très intéressant, son intervention. Il est historien et il est économiste. Vraiment très bon. Il est intervenu sur la chaîne parlementaire. Donc, je vous encourage à regarder ça vivement. Et puis, voilà. Donc, je vais revenir à un truc. Voilà, c'est ça. En fait, par rapport à l'intervention de cette dame-là, je me suis dit, comme je vais parler de la politique française, ça fait la deuxième vidéo que je fais, celle que j'ai faite hier aussi où j'ai parlé d'Éric Zemmour, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'APD, c'est l'aide publique au développement, je regardais ça comme ça rapidement, ça m'est venu à l'esprit en fait. Il n'y a plus d'aide publique au développement concernant les pays de l'AES, depuis qu'ils ont fait la révolution au Mali, au Burkina et au Niger. Mais l'aide publique au développement, en fait, la France arrive en quatrième, suivant les années, les années où elle est quatrième, les années où elle est cinquième, et elle consacre moins de 1% de son, je crois, de sa richesse, je ne sais pas, ça s'évalue en PIB ou PIB, voilà. Bon. Moins de 1%. Mais c'est de l'argent qui appartient aux Africains. Vous voyez, donc, l'escroquerie, je vous dis, mais c'est terrible, hein. Mais ça, il faut en être conscient. Il faut étudier, il faut lire, il faut, voilà. Et une fois qu'on prend le consentement, tu te rends compte, de vous à moi, en temps normal, vous allez prendre l'argent de votre voisin, et puis vous trouvez un moyen, mais très efficace, hein, de lui faire croire que ce n'est pas son argent. Alors que c'est son argent, toi, lui, il sait, celui qui t'a volé, il sait. Mais toi, il t'a mis dans une situation vraiment perturbée, et du coup, il te donne, pendant qu'il t'a pris 10 euros, il te donne 1 euro. Quand je dis 1 euro, j'exagère même, tu te donnes 5 centimes. On est dans cette configuration-là, je n'exagère rien du tout. Maintenant, ce que je dis, c'est quoi ? C'est que, justement, quand j'ai regardé Zé Bélinga, l'économiste hier qui était intervenu, enfin, hier, moi, j'ai pris connaissance, mais je vous dis, ça date il y a 2-3 jours, voilà, ou la semaine dernière, soit lundi ou soit la semaine dernière, voilà. Ça s'est passé, voilà, à la semaine nationale française, bon. Mais j'ai dit, mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est que les dirigeants français, l'oligarchie, n'ont pas compris qu'elle a affaire maintenant à une nouvelle génération, donc qui a beaucoup de recul, qui est complètement, au fait, génération consciente, comme dirait le frère Claudicien, l'augment du là. Bon, mais donc, si vous voulez, ils ne tiennent pas compte de ça, mais parce que la conflit est tellement bonne et puis ils sont dépassés par les événements, c'est ça. Or, moi, dans Paris, hier, quand je me promenais, je me disais, mais en fait, on est dans une situation de ce que je qualifie de « le roi est nu ». Eh oui ! Quand vous lisez l'histoire française, quand on dit « le roi est nu », c'est que, ben, panique à bord, panique à bord ! Ou alors, moi, à ma manière, par contre, ça, c'est de moi, parce que le roi est nu, ça, c'est pas de moi. Mais ce qui est de moi, c'est que je dis, c'est considéré toujours que, en fait, la France, je dis, les Français sont des enfants gâtés. Oui, bien entendu. Comparativement aux autres pays comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Angleterre. C'est des enfants gâtés, parce qu'ils ont tout gratuitement, gratuit. Il n'y a qu'eux qui fonctionnent comme ça avec les pays africains. Or, les autres, je vous dis, quand les indépendances sont arrivées, ceux d'indépendances d'ailleurs, eh bien, ils ont dit « bon, ben, on lâche l'affaire parce que ça y est, là, on a changé d'époque ». Les Français disent non. Même aujourd'hui. Du coup, je dis, mais en fait, leur problème, c'est que je les considérais comme des magiciens. Mais ce que le magicien, quand vous êtes petit, quand vous êtes enfant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais après, quand vous prenez connaissance, c'est que des tours qui font, tours de magie, mais ça devient moins drôle. Et donc, moi, ça, c'est de moi, ça, hein, parce que j'ai beaucoup répondu sur la question. Et ce n'est pas la première fois que je sors ça. En fait, je répète pour ceux qui prennent connaissance de mes vidéos. Je dis quoi ? Je dis, mais les relations entre la France et l'Afrique, la nouvelle génération surtout, c'est que la nouvelle génération a compris les tours des dirigeants français, des oligarques français, les tours. Parce que les anciens, ils n'avaient pas. Ça dépend. Il y a des anciens qui ont compris. Eux, ils ont été zigoués. Les Ahmet Sikoutouré, les Patrice Lumumba, les Batlemi Woganda, les Silvernios Olympio, les Modibo Keïta. Vous voyez ? Même chez Cantadiop, on lui a pourri la vie, pour le dégoûter de la politique, pour vous dire. Donc, voilà. Eux, ils ont pris conscience très tôt. Donc, des tours des magies, là. Vous voyez ? Alors qu'il y en a d'autres parmi, les Oufo de Boigny, les Senghor, là. Eux, ils savaient qu'il y avait des tours des magies. Mais sauf qu'ils jouaient les petits malins. Eux, c'est des petits malins de l'époque. Le pire, c'est qu'il y a d'aujourd'hui des gens qui sont des héritiers d'Oufoé et des héritiers politiques. Voilà. Des Senghor. N'importe quoi. Trop bon à l'analyse. Voilà. Qui dit mieux ? Allez, on y va. Vas-y, apporte tes arguments, là. Ce que je suis en train de dire, là. Ou fais des... Encore mieux, fais des vidéos comme moi. Voilà. Là, c'est de la gueule. Là, c'est de la tenue. Là, c'est du respect. Autrement, c'est juste caché. Et puis, donc, ferme-la. Assieds-toi. Mais ferme-la définitivement. T'as rien à dire. T'as qu'à prendre des notes. Donc, je disais que, en fait, la difficulté pour eux... En fait, l'expiration même est venue. Ça a été renforcé par... Quand j'ai vu le débat, là. Zé Bélinga, il se retrouve tout seul. Alors qu'on disait quoi ? C'est lui qui organisait... C'est un vieux député, un vieux de la vieille. Je l'ai reconnu, là. Bon. Eh bien, c'est lui qui disait que chaque intervenant avait droit à 10 minutes pour se présenter déjà dans l'imprimétant. Comme un trop. Mais 10 minutes, le constat que je fais, j'ai dit, mais lui, il est tout seul. Et ils sont deux. Donc, eux, ils ont 20 et lui, il a 10. Non. J'ai dit, moi, je suis pour la vérité et la justice. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il aurait fallu, c'était Zé Bélinga contre un seul. Soit la dame, soit le monsieur. Mais pas... Il y en a deux qui sont pour le système et puis lui, il est tout seul, là, contre le système, la France-Afrique. Voilà la différence. Une différence majeure. Vous voyez ? Donc, je vous dis toujours que c'est une question de paradigme. Moi, ma religion, c'est la vérité. Alors qu'eux, leur religion, ils ont érigé le mensonge en vérité. Donc, on est dans cette configuration-là. Très clairement. Il faut en être conscient. Donc, voilà. Ce que je disais, c'est que je dis, la nouvelle génération a pris conscience. Et cette prise de conscience, en fait, c'est un peu comme, je vous dis, les magiciens. C'est tout simplement ça. Parce que ça relève quand même, il faut le reconnaître, je l'admets, de la magie. Puisqu'ils ont réussi et ils continuent toujours, d'ailleurs. Parce qu'au moment où je parle, on est en 2024. Faites les statistiques, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'Africains qui n'ont même pas encore compris. Ça, c'est une chose. Mais je vous dis, le pire, c'est qu'il y a ceux qui ont compris qu'ils restent dans la combine. Voilà, c'est pire que tout. Oui, c'est une chose qui n'a pas compris encore. Je peux appeler ça une circonstance atténuante. Encore que, nous sommes à l'heure d'Internet, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Donc, franchement, un minimum d'effort est nécessaire. Voilà. Question de volonté. Si on refuse, il faut arrêter. On s'assoit, on prend des notes. On la ferme. Alors, la suite. Donc, ce que je disais, c'est que l'aide publique au développement, là, c'est vraiment la pure anarche, la pure escroquerie. Mais vraiment, escroquerie morale et escroquerie matérielle qui... Et puis, ça mise en place, quoi. C'est dingue. Et il n'y a pas que la France. Il y a tous les pays, là, qui apportent leur aide, les États-Unis, le Japon, l'Allemagne et tout ça. Et la France, je vous dis, elle arrive en 4e ou 5e position suivant les années avec une participation de 0,56%. Nous, dit-on. J'ai pioché ça sur Internet. Vous voyez ? Moi, j'ai dit que c'est une véritable arnaque, une escroquerie à l'échelle mondiale très bien organisée par les pays de l'OTAN vis-à-vis des pays soi-disant pauvres et puis les pays africains notamment. Vous voyez ? C'est clair. Alors, je vais finir là. Mais pour terminer, en fait, hier, voilà, hier, je me promenais comme ça qu'il faisait beau hier après-midi dans Paris. Et je me baladais et puis j'ai croisé, en fait, un militant de M. Asselineau. Et M. est en train de distribuer des tracts parce qu'il y a les élections, le dimanche 9, dimanche là, qui arrive, dimanche 9 juin 2024. Et puis, alors, quand je passais à côté de lui, quand il tendait, je ne veux pas le regarder parce que, je veux dire, je n'avais pas envie de prendre. Mais quand j'ai vu que c'était Asselineau, j'ai dit, tiens, je suis revenu, je ne me filmais pas et puis j'ai pris. Et là, j'avais mon t-shirt quand je me promenais hier en Paris. J'avais le t-shirt Zone CFA, là. Zone CFA, Zone des Alliés. Et lui, ça l'a frappé. Donc, quand je suis revenu vers lui, il m'a dit, tiens, je ne suis pas étonné qu'on prenne le temps. Je dis, pourquoi il dit ? Parce que quand il a eu le nouveau t-shirt, j'ai dit, lui doit être averti. Bon. On a échangé, lui et moi. Et il y a des choses qu'il m'a dit. Et j'ai dit, mais c'est dingue, ça. Quand j'ai dit que souvent, la France est disqualifiée, mais là, l'illustration, parce que lui, c'est un militant, un militant de base qui connaît même M. Asselineau, ce qu'il m'a dit. Il dit, mais en fait, je lui ai dit, mais écoutez, moi, j'ai reçu ma profession de foi et il se trouve que j'ai vu qu'il y a certains partis qui ont deux feuilles. Et M. Asselineau, il n'y a qu'une seule feuille. Il dit, non, qu'en fait, les professions de foi, c'est, comment dire, les partis politiques ou les candidats qui, eux-mêmes, prennent l'argent de leur poche ou financés ? Oh, quand j'ai dit, bon, voilà, dites-moi, la divise de ce pays, c'est liberté, égalité, fraternité. J'ai dit, mais l'égalité, elle est où, là ? C'est ce que j'appelle un cas pratique. On est dans un cas pratique, là ? Non, il n'y a pas d'égalité. On sait que les gens n'ont pas les mêmes moyens. Vous prenez le parti de M. Macron, alors là, c'est un open bar au niveau financier. Vous prenez le parti de les républicains, là, vous prenez Marine Le Pen, vous prenez, comment dire ça, qui encore ? Tous ces gens-là, ils reçoivent des fonds publics. Mais ah, gogo ! Oh ! Quand je prends l'exemple de M. Asselineau, mais lui, ce sont ses adhérents qui financent. Donc, c'est complètement dérisoire à côté de ce que les autres reçoivent. Voyez-vous ? Ils reçoivent depuis toujours. Mais, alors on dira, oui, mais c'est normal, puisque ils ont… Moi, ce que je reproche, c'est qu'il faut justement à l'occasion de ces élections-là, mais qu'on mette tout le monde au même stade, au même niveau. Voilà. Un peu comme, vous savez, quand on organise les compétitions, bon, on va prendre quelque chose qui est beaucoup plus parlant, l'athlétisme. Voilà. L'athlétisme, hein, va prendre encore plus de 100 mètres. Mais tout le monde est sur la même ligne. Hein, Carl Lewis ou Ben Johnson ou qui que vous voulez encore, le Jamaïcain, là. Bon, ils sont… on est tous sur la même ligne et puis maintenant, que le meilleur gagne. Donc là, hein, même si après, il y a des problèmes de dopage, mais là, je veux dire, là où le jeu est faussé, c'est que déjà, la compétition va démarrer. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? On sélectionne les candidats. Il y en a d'autres qu'on met en avant depuis fort longtemps, hein, plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis maintenant, à la dernière minute, un peu comme on a reçu les professions de foie, moi, j'ai reçu pour moi hier mardi. Je me suis dit, mais l'élection est prévue le dimanche. Alors que moi, avec mon ancien de vie ici dans ce pays, je vous dis, à l'époque, on recevait la profession de foie au moins 15 jours minimum. Or là, maintenant, ces trois quelques jours, je vous dis, ils font pour la forme, ils font plus pour le fond. Mais donc, l'escoquerie est encore permanente. Voilà, l'escoquerie permanente. Voyez-vous ? Donc, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il dit, mais non, mais c'est normal, c'est que ça coûte cher. Et je peux comprendre. Et donc, c'est pas normal. Parce que normalement, dans une démocratie qui se respecte, écoutez bien, c'est que l'État, dès lors qu'on a validé les candidats, c'est-à-dire que tu déposes la candidature, soit on refuse pour des raisons ici grecques, voilà. Mais une fois qu'on a validé, en ce qui concerne la campagne, c'est-à-dire imprimé, ça doit être pris en charge par l'État. Surtout qu'un pays comme la France, on n'est pas en train de parler d'un petit pays qui débute, voilà. Voyez, on en est là, on en est là, en 2024. Donc, on la ferme, on s'assoit et on prend des notes. Vous êtes profondément malhonnête comme tout. Et puis, vous voulez essayer de tenir la... C'est nous autres qui avons le droit de citer maintenant. Voilà. Parce que le moment est venu, plus que jamais. N'importe quoi. Vous plongez les gens de leur oscurantisme et vous voulez, comment dire, préconiser le statu quo. N'importe quoi. Enfin bon. Donc, je disais, quand j'ai échangé avec ce monsieur hier, il était agréablement fait au prix. Eh oui. Parce que je lui ai fait comprendre que, voilà, moi, ça fait quatre décennies que je vis dans ce pays. Donc, parce que l'au début, il voulait me dérouler. Je dis, non, 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 vous avez fait un averti. Voilà. Elle dit, oui, oui, oui. Bon. Donc, j'expliquais, je dis, voilà. Selon moi, je dis, monsieur Asselineau, hein, si jamais il gagne les sièges, là, le dimanche, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, j'ai dit, écoutez, je lui ai dit ça hier au monsieur, je lui ai dit, le travail qu'il fait actuellement, là, depuis 17 ans au moins, eh bien, au moins ses enfants et surtout ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, eux, ils vont en bénéficier. Voilà. Non, parce qu'il a vraiment expliqué tout en ce qui concerne les relations internationales, les problèmes de la France, tout. Il a tout étudié en permanence dans ses conférences, dans ses discours, dans ses interviews. Donc, qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Voilà. C'est ce que j'ai déjà expliqué. Le monsieur était sidéré. Il m'a même demandé quel est mon nom et tout. Enfin, bon, non, je m'appelle Julien. Enfin bon, je dis, allez-y sur YouTube, vous allez voilà, voilà. Là aussi, pareil, je ne donne pas comme ça mon nom. Voilà. Donc, les choses sont claires. On y va. Ce que je lui ai expliqué, c'est qu'il m'a dit, voilà, il m'a dit qu'il y a des bulletins de vote dans certaines communes, quand il y a des élections là, où on ne trouve pas M. Asselineau. Vous vous rendez compte, on est en France. Ah là là. C'est-à-dire, quand je dis habituellement que la France est disqualifiée, pour moi, là, quand le monsieur me parlait hier, je dis, mais voilà, cas pratique. Cas pratique. C'est-à-dire que voilà, je sache quelqu'un qui est militant de base, qui a élevé le terrain et il voit n'importe quoi. Enfin bon, c'est dingue. Donc voilà, je termine là ma vidéo d'aujourd'hui. Pour vous parler de quoi ? Pour vous parler rapidement, aujourd'hui, c'est la commémoration des 80 ans de débarquement. Donc, pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, c'est le scandaleux. Quand je dis le scandaleux, le mot est faible. En fait, à cette occasion, il y a les différents chefs d'État de l'OTAN, les Américains en premier, et puis on invite M. Zelensky. Par contre, qui on n'invite pas ? On n'invite pas M. Poutine. Alors qu'on avait invité M. Poutine quand François Hollande était au pouvoir, je crois que c'était pour le célébrer les 70 ans. Mais là, pour les 80 ans, eh bien non. Alors on dirait entre-temps, il y a la guerre, il n'y a même pas la guerre pour lui, il y a des interventions comme ça en Ukraine. Donc à cause de ça, il dit non, non, il n'est pas fréquentable. Et ça va loin, parce qu'en fait, la Russie est interdite partout. Quand il y a les compétitions, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, ça ressemble à quoi ça ? Et puis, ces mêmes personnes vont vous dire, oui, mais il ne faut pas mélanger la politique avec le sport, il ne faut pas mélanger la politique avec les arts. C'est vraiment des gens, mais je vous dis, ils sont terribles. Tout ce que je dis là, pour moi, c'est banal. Quand je dis ça, je dis qu'il y en a d'autres. Quand je dis ça, ils disent, non, mais assieds-toi, prends des notes, c'est tout ce que tu as à faire. C'est juste mon bon sens qui m'aide beaucoup. Et puis, animé par l'honnêteté intellectuelle, c'est-à-dire l'intégrité morale. Quand je parle de concours, il y en a qui sont éliminés, ils ne vont même pas être participés sur la préliminaire préparatoire, parce que vous êtes trop loin du compte. Donc, quand on regarde l'histoire, c'est quoi ? C'est que les Russes, à l'époque, l'Union soviétique a perdu pas moins de 27 millions de leurs. Plus de 27 millions de leurs, ils ont perdu pour lutter contre les nazis. Prenez compte ! Et puis, le général de Gaulle, même quand on écoute, on dit qu'en fait, lui, à l'époque, il ne voulait pas célébrer le 6 juin. Parce qu'il dit, le 6 juin, il faut arrêter, les Américains sont arrivés après. Voyez ? Et là, tout ça, notre disposition. Mais comme les gens sont, la plupart du temps, dans la paresse, mais là encore, mais c'est surtout malhonnête. Malhonnête, malhonnête, parce que la vérité, ils sont fâchés avec la vérité. Nous autres, comme on adore la vérité, comme c'est notre religion, vous pensez bien que, nous, on voit ça comme du petit l'air. Mais bien entendu, clairement, la vérité, rien que la vérité. Voilà. Que les Américains sont arrivés après. Mais les Russes, ils sont sur le terrain, depuis, les dates sont précises, hein, de juin 1941 à juillet 1943, les Russes. Ils ont, pour en découdre avec Hitler et ses compagnons-là, les nazis. Donc ça, comme conséquence, ils ont perdu pas moins de 27 millions de leurs, les Russes, l'Union soviétique. On est contre. Et là, on célèbre les 80 ans, et puis on invite Zelensky et on n'invite pas. Bon, comme je vous dis, j'ai dit qu'avec eux, c'est une fuite en avant permanente, évidemment. C'est le vice qui rend hommage à la vertu. Tout ça, ça les caractérise, hein, très clairement. Ah oui, il n'y a aucun doute. Vous comprenez ? Hein ? N'importe quoi. Voilà. Donc voilà. Normalement, aussi, on est honnête, mais on est obligé d'inviter les Russes. Monsieur Poutine, on est obligé. Vous l'avez invité, monsieur, quand Hollande est au pouvoir, pour les 70 ans. C'est-à-dire, il y a 10 ans. Pour les 80 ans, il faut l'inviter toujours. Mais ils ne sont pas à leur contradiction près. Mais ils sont surtout malhonnêtes. Et donc, quand on s'est compliquée, je dis, écoutez, vivez votre vie, moi je vis ma vie. Qui s'y ressemble, ça s'envoie, voilà. Puis les corrompus, là, eux, ils vont... Les corrompus, eux, ils vont composer. Donc, bon, allez, trop léger. Trop léger, voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. J'espère que, voilà, je me suis bien pris, là. Alors, je ne sais pas si ça... Excusez-moi, parce que c'est un article que j'ai vu, voilà, juste pour terminer. Excusez-moi, terminé. Cet article-là, oh là là, bon, je ferai ça une autre fois, voilà. Excusez-moi, parce que je voulais parler de ça, mais... Bon, je ferai ça une autre fois. Excusez-moi. Excusez-moi, parce que là... Voilà, c'est ça. Je me suis trompé. Voilà, c'est ça, il est là. C'est ça, c'est... Les Français à l'étranger, voilà. Parce que, comme j'ai parlé des Zemmour, là, et puis j'ai parlé aussi de cette dame, là, qui parlait du sentiment anti-français. C'est un article, là, que j'ai pris sur Internet. C'est... Français à l'étranger, quelle présence en Afrique, voilà. Donc, ils disent, chaque année, le cas d'Orsay publie un rapport sur les Français à l'étranger. Ces données précises permettent de relativiser toutes sortes d'idées préconçues sur la présence de la communauté française en Afrique. Le troisième continent de l'immigration en provenance de l'Hexagone. C'est-à-dire que l'Afrique est le troisième continent que les Français visitent. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Voilà, les binationaux incluant. Donc, ils disent, par exemple, le Sénégal est le seul pays à avoir vu le nombre de Français présents augmenter en 2020 malgré la pandémie. Ici, une vue de Dakar, voilà. C'est la photo de Dakar. Donc, ils disent, en gros, le cas d'Orsay estime la présence française à l'extérieur à 3,4 millions de personnes sur les cinq continents, soit l'équivalent de 5% de la population française. Bon, cela dit, c'est approximatif parce que je ne suis pas sûr qu'ils ont les chiffres exacts parce qu'il y a des gens qui ne vont pas se déclarer. Donc, à partir de là, c'est juste pour donner une petite idée. Bon, cela dit, c'est vrai que, bon, c'est une idée importante quand même parce que ceux qu'on ne connaît pas, ils ne sont pas aussi nombreux, mais quand même, voilà, il faut dire que ce n'est pas à 100%. Un chiffre important qui reste curieusement méconnu est bien moins commenté que celui de l'immigration. Alors qu'il n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Sur ce total, 1,6 million sont inscrits dans les consulats. Vous voyez, dans les consulats, ce n'est pas tout le monde qui y va, il y en a qui n'ont pas le temps ou qui n'y pensent pas. Soit une hausse de plus de 12% sur la période de 2010-2020 et 35% sur 2005 à 2015. En gros, qu'est-ce qu'ils disent là ? Dans leur article, si j'ai compris, ils disent qu'on parle souvent de l'immigration, l'immigration, mais ce qu'on oublie de souligner ou de relever, c'est qu'il y a des Français qui vont aussi à l'étranger. Et donc ça, ça doit permettre de réfléchir et de ne pas s'affoler ou dire n'importe quoi aux uns aux autres, surtout les gens qui ne sont pas informés. Voilà. Par exemple, l'Afrique est le troisième continent de destination des Français à l'étranger. Donc, ils disent, pour être plus précis, 14% environ des Français à l'étranger inscrits au consulat se trouvent en Afrique, dont 117 500 en Afrique francophone, 109 000 en Afrique du Nord et en 2020. Ça, c'est les chiffres de 2020. Vous voyez, donc ça fait 4 ans. L'Afrique non francophone attire beaucoup moins, même si le Nigeria, avec 1177 inscrits en 2019 et 800 en 2020, est le quatrième partenaire commercial africain de la France après la Tunisie et avant l'Afrique du Sud. Vous voyez ? Bon, là aussi, pareil, c'était par rapport à… pour rappeler un peu le débat où la conférence tenue à l'Assemblée nationale par la Commission, des Affaires étrangères là-bas, qui interrogeait les trois spécialistes en monnaie, spécialistes en économie, là, avec M. Zé Bélinga. En gros, ce qu'il expliquait, il disait, mais les autres pays qui ont quitté le France CFA, on voit bien qu'ils ont des très bons rapports avec la France. Donc, en fait, c'est d'expliquer que les 14, là, qui sont pris en otage, ou les 15, si on suit le raisonnement qui consiste à dire que la Tunisie, elle a des bons rapports avec la France, la Tunisie était un des premiers pays d'Afrique du Nord à sortir. Ensuite, le Maroc, des bons rapports avec la France, l'Algérie… En fait, je veux dire, voilà, l'explication, c'est quoi ? Ce n'est pas parce qu'ils sont sortis du France CFA qu'ils n'ont pas eu de bons droits. Mais sauf que le problème des négros, de nous autres, qui sont toujours dans le CFA, là, c'est parce que c'est grâce à nous que la France, je vous dis, elle bombe le torse sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan militaire. Bouillard ! Bouillard ! Quand je dis ça, là, tu la fermes, parce que si tu ne mens pas, si tu dis la vérité qui t'anime, tu vas dire au contraire, voilà. Donc, on ne la ramène pas. Et là, on sort les chiffres, mais les vrais, hein, pas jouer les plus malins, là. Parce que vous avez vu, je vous dis, franchement, regardez le truc de Zé Bélinga à l'Assemblée nationale, commission parlementaire, évidemment. Parce que comme ça, ça ne se tient pas dans l'hémicycle, ça se tient dans des salles de conférences, là, voilà. Discussions, là, ils ont ça, là-bas. Bon, donc la suite. Donc, l'Afrique représente, donc, le troisième continent de destination de l'immigration française. C'est que les Français qui partent à l'étranger, hein, l'Afrique est la troisième destination. Après l'Europe, parce que l'Europe, ils disent qu'il y a 400 000 dans la zone Union européenne, 350 000 hors Union européenne, voilà. Donc, et l'Amérique du Nord, il y a 275 000, donc près de 100 000 au Canada. Les Français qui vont au Canada, ils sont de plus de 100 000. Bon. Viennent ensuite le Moyen-Orient. On est dit qu'il y a 150 000. Et l'Asie, avec 150 000 aussi, également. Bon. Une part très importante du binationaux. Un binationaux, c'est un peu nous autres, là, c'est-à-dire que tu as un peu de nationalité. Données importantes, là encore, très sous-estimées dans les analyses de la présence française en Afrique. Parfois, susceptibles d'alimenter un ressentiment anti-français, voilà. Ah ouais, franchement, je suis trop content parce que cette article-là, je l'avais depuis longtemps. Et puis, voyez-vous, c'est ça qui est intéressant de voir quand même quelques archives. Parce que là, cette dame-là, quand j'ai imprimé ça, je ne pensais pas avoir à parler d'elle, voilà. Et puis même son bouquin à elle aussi, personne n'était au courant, si ce n'est elle même et puis son entourage. Bon. Donc, en gros, je dis quoi ? Parce que là, ce que je vois, c'est que ça a lien avec elle, quand elle s'est exprimée, elle en disant qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. Alors, donc ils disent, hein, données importantes, là encore très sous-estimées dans les années de la présence française, en Afrique parfois suscetue d'alimenter un ressentiment anti-français. La part importante des binationaux, ils sont plus de deux tiers, ce sont 11% parmi les Français installés en Afrique du Nord et près de la moitié, 48% en Afrique francophone, contre une moyenne de 42% pour tous les Français installés à l'étranger. Voilà. Bon. Comme le rappelle le sociologue Francis Akende, enseignant à l'université de Boaké, la Côte d'Ivoire, au sujet de la Côte d'Ivoire, voilà. Le ressentiment anti-français n'a jamais réussi à faire disparaître le lien affectif entre les deux peuples. Ce lien se retrouve plus en Côte d'Ivoire qu'ailleurs, avec la présence française dans le secteur privé, la vie sociale et une communauté française importante présente depuis parfois trois générations. Les métisses franco-ivoiriens traduisent une proximité culturelle et religieuse. plus forte qu'au Sénégal, par exemple, avec des administrateurs, des entrepreneurs qui portent des noms français. Non, mais c'est très intéressant. Franchement, là, je suis content pour le coup de ne pas avoir déchiré, parce que ça fait longtemps que j'ai imprimé ce truc, ce document-là. Et ce sont des souches ivoiriennes à travers leur mer, la Côte d'Ivoire, sous Foude-Boigny, à faire de la place à ces enfants, tu parles. Il y a des documentaires, là, ils sont malheureux les pauvres, considérés comme ceux de la nouvelle patrie ivoirienne. Je parle vraiment des métisses, là. Il y a des documents sur eux qui sont plus anciens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 70 ou 75 ans, parce qu'eux, ils ont une histoire particulière. Les colons qui sont allés là-bas, ils ont couché à gauche, à des ordres, et puis ils ont laissé comme ça livré à eux-mêmes. Donc, ils se sont mis dans les... Ils appellent ça aux Félinas et tout. Bon, vous parlez de ça un autre jour, si vous voulez. Maroc, Algérie, Tunisie, en tête des destinations africaines. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils expliquent, les Français, quand ils vont à l'étranger en Afrique, les premiers, c'est le Maroc, c'est l'Algérie, la Tunisie, ils viennent en tête. Les premiers pays de destination des expatriés français, qui comptent aussi bien des actifs que des retraités, sont dans ce tord-là. Bon, il y a d'abord la Suisse, il y a les États-Unis, il y a le Royaume-Uni, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne. Et donc après, on vient le Maroc, il y a l'Algérie, représentant les 8e et 11e destinations. La Tunisie, la 18e, avant le Sénégal, 19e, la Côte d'Ivoire, 22e, et Madagascar, 24e. Voyez-vous ? Bon, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est suite aux événements de 2010-2011. Mais sinon, si vous revenez, vous faites les rappels historiques, en tout cas vous reprenez les chiffres. On va dire en 2000, voilà, par exemple, la Côte d'Ivoire, en Afrique francophone, même en Afrique en général, vous allez voir que c'était là-bas où il y a eu le plus de ressortissants français. C'est suite à la crise post-électorale là qu'il y a eu une espèce de bouillonnement et puis remis-ménage, on va dire, d'une certaine façon. En 2020, la pandémie a fait partout baisser leur nombre, sauf au Sénégal. Au Sénégal, il y a plus de 1,8%. L'un des rats pays a attiré plus de français en 2020 avec le Cambodge, la Turquie, le Mexique et les Émirats Arabes Unis. Vous voyez ? Bon. Là aussi, pareil, tout ça est disponible sur Internet. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'excuses. Donc, je ne veux pas vous barber avec ma lecture là. Mais vous allez sur Internet et puis, si vous voulez, ceux qui sont intéressés pour la lecture, il faudrait mettre comme titre pour retrouver, vous mettez Français à l'étranger. Quelle présence en Afrique ? Voilà, c'est ça. Comme ça, il y a cette information-là qui est apportée et qui me paraît intéressante. Voilà. Parce qu'ils donnent des chiffres avec des tableaux et tout ça. C'est pour ça que c'est intéressant. Dans ce tableau-là, Français inscrits dans le consulat en Afrique entre 2015 et 2020, ils disent par pays, le Maroc, il y a 51 000 en 2015, après il y a 54 000 en 2017 et il y a 51 500 en 2020. Bon, ça varie, quoi, suivant les années. Donc, il y a l'Algérie, il y a la Tunisie, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Madagascar, Gabon, Mali, Afrique du Sud, Cameroun, Égypte, République du Congo, Burkina Faso, Bénin, Burkina Faso. Bon, alors, c'est intéressant de voir, par exemple, de Burkina Faso. Parce que là, 3 340 en 2015, 3 400 en 2017 et puis 3 400 toujours en 2020. Bon, là, ce que je veux dire, c'est que là, ce que je veux dire, c'est jusqu'à 2020, mais ce serait intéressant en 2024 de revoir les chiffres. Donc, ensuite, il y a quoi ? Il y a le Bénin, voilà, il y a le Bénin, il y a RDC, République démocratique du Congo, il y a la Guinée, ce sont des Guinées qu'on a créé, voilà. Donc, il y a tout ça. Il n'y a pas le Mali, il n'y a pas le Niger, bon, ils n'ont pas mis tous les pays. Donc, en gros, je vous dis, procurez-vous ça et puis ça ferait de comprendre un peu les choses. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention et puis c'est un plaisir, c'est une thérapie que de faire ces vidéos-là. Et puis, on a toujours des choses à dire et surtout, surtout, merci pour votre, comment dire, confiance. À très bientôt. On ne lâche rien, comme je suis pour l'habitude de dire, simplement parce que c'est nous qui avons raison et personne d'autre, c'est tout. On la ferme dans un certain point des notes.